... Bonsoir à tous, à toutes et à tous, bienvenue, à chacune, à chacun. C'est un très grand plaisir et une grande émotion de vous accueillir ce soir si nombreux pour vivre ensemble la projection du film Le Dieu Absent, l'humanisme de l'autre, le film de Yoram Ron, réalisateur israélien, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, qui est venu de Tel Aviv pour être avec nous. Applaudissements C'est un film tout à fait exceptionnel et original, et j'espère que vous partagerez cet avis, qu'on pourrait qualifier d'OSNI, c'est-à-dire Objet Cinématographique Non Identifié. J'en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. Je voulais saluer Alain Finkielkraut, qui nous fait... Applaudissements Qui nous fait l'honneur et le grand plaisir d'être parmi nous, quelques jours après son entrée à l'Académie française. Il a été très sollicité. Applaudissements C'est l'occasion pour moi de lui dire, j'ose le dire, toute notre fierté, notre joie d'avoir vécu ça à ses côtés, je crois que chacun d'entre nous peut le dire. Et notre reconnaissance aussi, pour Alain, votre inlassable effort pour nous permettre de percevoir ce qui nous arrive dans sa justesse et son exactitude. Pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage, dont le titre est inspiré par Charles Péguy, La seule exactitude. Je voulais aussi, dans ce lieu d'éducation, rendre hommage à la générosité qui est la vôtre dans votre approche de l'éducation. Car dans votre manière de vous battre pour l'exigence à l'école, on fait parfois un contresens. Et je crois que ce qui vous anime, c'est la volonté de dénoncer l'hypocrisie qu'il y a à prétendre que l'on est généreux quand on fait un pas vers l'univers des élèves. Alors qu'en vérité, quand on refuse aux élèves cet exil, qu'est nécessairement l'éducation, et bien d'une certaine manière, on les prive définitivement et on les enferme dans ce qui est leur univers et qu'ils ont droit, au contraire, de quitter pour de nouveaux horizons. Donc je voulais vous remercier pour cet engagement. Et citer un auteur qui vous est cher et qui va encore plus loin en disant que c'est pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. À méditer. Je voulais saluer également la présence du professeur Jean-Luc Marion, qui nous fait le grand honneur d'être parmi nous. qui est un de vos collègues à l'Académie depuis 2008 au fauteuil du cardinal Lustiger, une des grandes figures de la philosophie française contemporaine et qui, lui aussi, a bien connu Emmanuel Lévinas et que vous verrez également dans le film. Je voulais saluer également la présence de Michael Lévinas. Compositeur et pianiste de renommée internationale et qui, comme vous le savez, est le fils d'Emmanuel Lévinas qui, tout à l'heure, nous étions au 7e étage en attendant de commencer, nous confiait qu'on était exactement dans sa chambre. Enfin, on m'annonce également Eric de Rothschild qui n'est peut-être pas encore arrivé, en tout cas, qui doit nous rejoindre et je voulais également le remercier pour cela. Je vous propose maintenant de commencer cette projection avec juste un mot d'introduction en vous disant qu'il y a plusieurs Lévinas. Il y en a même beaucoup plus encore que ce que je vais énoncer. Il y a un Lévinas philosophe et phénoménologue. Il y a un Lévinas talmudiste qui a, à travers ses leçons talmudiques et le colloque des intellectuels juifs, diffusé dans un large public, juif et non juif, la sagesse juive, et l'a fait dialoguer avec la pensée occidentale. Et puis, il y a Emmanuel Lévinas, pédagogue, directeur d'école pendant plus de 30 ans. Vous ne le savez peut-être pas tous, directeur d'une école de l'Alliance, ici, l'école normale israélite orientale, dont beaucoup d'entre vous sont des anciens élèves, qui était une école de formation des maîtres et une école, ensuite, un lycée. Il a été un directeur extraordinaire et il a beaucoup écrit sur la pédagogie, notamment dans son livre « Difficile liberté », qui, pour moi, puisque je suis depuis quelques années très investie dans la pédagogie et dans la pédagogie en direction des jeunes juifs français d'aujourd'hui, c'est vraiment une source... Alors, je fais un peu mon Finkielkraut, j'ai amené quelques bouquins. C'est vraiment un livre extraordinaire, qui est une source inépuisable d'inspiration pour notre action. Et à chaque fois que je le lis et je le relis, je trouve d'autres merveilles. Alors, je voulais partager avec vous une phrase, parce que c'est parfois assez piquant, Lévinas, et tout est dans le mot « à nouveau », vous allez comprendre. Pour que les valeurs permanentes du judaïsme, contenues dans les grands textes de la Bible, du Talmud et de leurs commentateurs, puissent nourrir les âmes, il faut qu'à nouveau, elles nourrissent les cerveaux. Je trouve cette phrase absolument merveilleuse. Et dans le « à nouveau », ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Et pour nous, à l'Alliance Israélite Universelle, qui travaillons pour l'excellence scolaire, mais aussi pour transmettre à nos jeunes un judaïsme qui ne soit pas un judaïsme qui endort, mais un judaïsme qui, au contraire, éveille, qui fait naître des questions, une religion d'adulte, aurait dit Emmanuel Lévinas, eh bien, c'est une source incessante d'inspiration. Donc, c'est pour moi extrêmement émouvant d'être ici pour découvrir ce film avec vous. Alors, un petit peu d'histoire. Ce lieu, qui aujourd'hui est une synagogue et en même temps un lieu de culture, eh bien, autrefois, c'était le théâtre de l'école, qui était un théâtre un peu défraîchi, comme ça. Et le jour de Kippour, au lieu d'être dans la synagogue qui était au rez-de-chaussée, eh bien, les fidèles, parmi les fidèles, autour d'Emmanuel Lévinas, qui était la figure de référence de ce lieu de prière qui n'a jamais eu de rabbin, ce qui est quand même très intéressant jusqu'à aujourd'hui, et on se... Eh bien, on laissait la place à ceux qui ne venaient qu'à Kippour, qui étaient là au rez-de-chaussée, et on se repliait dans ce lieu. Donc, il y a été un lieu de prière dont je me rappelle avec émotion, Michael, évidemment, aussi. Voilà, donc, pour la topographie des lieux, juste au-dessus, il y avait la synagogue dans laquelle, shabbat après shabbat, Emmanuel Lévinas faisait son commentaire de la paracha de la semaine, un petit passage, ensuite, qui était prolongé par un passage talmudique, et enfin, une envolée philosophique qui était sa contribution à la pensée de la semaine. Alors, juste avant de commencer, deux petites choses. La première, je vais appeler Ariel Danan, qui est l'organisateur de cette soirée, directeur de la médiathèque, qui, avec brio, prépare ces soirées, qui est en même temps aussi directeur adjoint de la bibliothèque de l'Alliance, qui est l'une des plus grandes bibliothèques de recherche en Europe. Et il est aussi archiviste, et je crois qu'il nous prépare une petite surprise. Merci beaucoup, Ilana. Bonsoir à tous. Et effectivement, j'aimerais qu'on nous présente un document d'archive, un seul. C'est mon métier qui me rejoint ce soir pour vous présenter. Donc, il va arriver. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le verrez tous très bien, mais il s'agit d'un document pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Il fait partie des millions de documents que nous conservons à la bibliothèque de l'Alliance. Une archive parmi d'autres, mais une archive avec un parcours particulier. Nous sommes ici à Léniaux, vous le savez tous, et les élèves de l'Alliance à travers le monde avaient la possibilité de venir ensuite à Léniaux pour devenir des instituteurs. Mais à l'âge de 14 ans environ, ils devaient participer à un concours au Maroc, en Tunisie, en Iran, en Turquie, dans les Balkans, un peu partout où il y avait des écoles de l'Alliance. Et on leur demandait comme ça, en dictée ici, mais également en dissertation, histoire-géographie, hébreu, physique-chimie, etc. Un concours qui était le même pour tous les enfants de cette année. Ici, nous sommes en 1912. C'est une copie qui est donc venue de Brousse, en Turquie, qui a été corrigée à Paris parce que c'était une école, une institution qui était extrêmement jacobine et qui centralisait son fonctionnement à Paris, comme vous le savez. Et ces copies ont eu un parcours tout à fait extraordinaire parce qu'elles ont été, pendant la guerre, spoliées par les Allemands en 1940. Et après toutes sortes de péripéties que je ne vous raconterai pas ce soir, elles sont arrivées en URSS et ne sont revenues à Paris qu'en l'an 2000. Alors je suis très attaché à ce fonds parce que c'est pour cela que j'ai été recruté par l'Alliance la première fois classé ce fonds d'archives que nous appelons Fonds Moscou. Et puis imaginez cette copie d'un enfant de 14 ans à Brousse, en Turquie. Et c'est une copie qui va circuler comme ça à travers trois continents pendant 70 ans avant enfin de retourner d'un heure de service d'archives. Je dédie cette belle... Je l'ai évidemment choisie aussi en pensant à Alain Finkielkraut, en pensant qu'il allait être absolument émerveillé par cette calligraphie formidable. Et puis si on voyait mieux, on verrait qu'aujourd'hui, des enfants de 13-14 ans, je pense qu'ils n'auraient pas 10 comme Albert Navon à cette copie. Et pour finir, Albert Navon n'est pas n'importe qui puisque c'est... Alors, Albert Navon, c'est le futur directeur de l'école normale israélite orientale. Et d'autre part, il a un lien tout à fait évident avec cette soirée puisque c'est lui le premier avant la Seconde Guerre mondiale qui a recruté Emmanuel Lévinas pour être surveillant, imaginez-vous, en 1937, surveillant Alenio, 1936, pardon. Et donc, il a été comme cela recruté et nous relie à cette soirée. Merci. Merci Ariel. C'est un débat. En tout cas, je remercie vraiment à la fois Alain Finkielkraut, Jean-Luc Marion, je salue Dan Arbib, professeur à l'école normale supérieure de nous rejoindre et qui est aussi l'auteur d'un très beau livre sur Lévinas, La lucidité de l'éthique chez Herman. Il est évident qu'on sera heureux aussi d'entendre quelques commentaires de Michael et de tous ceux qui le souhaiteront, Dan aussi peut-être. Alors, moi, je dirais juste un mot pour ouvrir notre échange. Je rappelle que Alain Finkielkraut et Jean-Luc Marion découvrent vraiment le film avec nous, donc ce n'est pas facile. Je trouve que c'est un film assez fort de le commenter comme ça pour nous en direct et je dirais que c'est... J'espère qu'on aura le temps de prendre quelques questions également. Je disais tout à l'heure objet cinématographique non identifié, il me semble véritablement que le film de Yoram Ron est une sorte de premier film dans ce genre-là, ce que j'appellerais un documentaire philosophique, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin qu'un documentaire sur un philosophe. C'est véritablement une tentative et pour moi une réussite de se dire qu'est-ce que l'image peut apporter quand j'essaye de comprendre une philosophie. Donc, il y a un travail sur la traduction des concepts en images que je trouve absolument remarquable et saisissante. L'autre force de ce film, c'est aussi de faire ce que Lévinas lui-même considérait comme la force de la philosophie, c'est-à-dire nous conduire à réfléchir sur notre temps et sur les problèmes contemporains. Donc là, je crois aussi que c'est un film qui met la philosophie de Lévinas en prise, en action devant un certain nombre de questions qui se posent et pour moi, en cela, c'est un film très vivant. Un mot peut-être d'abord de Yoram, peut-être sur l'historique de ce film, cette incroyable ambition. Je dois dire, Yoram, j'ai assisté, vous avez vu que l'une des premières images du film c'était Qui vive ? Ça nous a rappelé des bons souvenirs avec Alain Finkielkraut. Je crois qu'Alain Finkielkraut a été l'un des premiers à être interrogé pour cette aventure extraordinaire qui a duré huit ans et peut-être un mot sur le making-of de cette... Oui, bon, merci Ilana, c'était vraiment... Bon, on a filmé 2006, début de 2006, je pense, donc ça fait dix ans et c'était difficile de produire un tel film parce que, bon, en Israël, il n'y a pas cet esprit comme en France que la philosophie c'est important, il n'y a pas de... on ne donne pas de budget pour faire des films sur les philosophes, surtout pas sur les philosophes morts et bon... Et même en France, ce n'était pas facile de trouver des moyens, des producteurs, des chaînes et tout ça et ça m'a pris beaucoup, énormément de temps de trouver les moyens et aussi de faire le montage de ce film et d'ailleurs, n'ayant pas de budget, il fallait qu'on travaille sans budget et trouver des films YouTube, des petits morceaux d'ici ou de là sans devoir payer pour toutes les petites vidéos que vous avez vues et créer un film sans budget, parfois, ça amène vers autre choix et heureusement, on a réussi de faire quelque chose avec toutes les images et les entretiens et je ne sais pas si on peut faire un film complet sur Lévinas, d'ailleurs, sur le philosophe en tant que philosophe ou la philosophie de ce philosophe et il manque toujours quelque chose et je ne pouvais pas faire un film sur tous les aspects de sa pensée, sur tous les détails de sa biographie mais quand même, j'ai essayé de monter quelque chose qui raconte une histoire et qui donne une idée sur cette pensée et je sais qu'en France, on ne connaît pas mal la pensée de Lévinas donc peut-être vous connaissez déjà quelques idées de ce que vous avez vu dans le film mais en Israël, ce n'est pas pareil. Lévinas était connu en Israël seulement après sa mort. Le premier livre qui était traduit, c'était 95, l'année de sa mort donc la traduction de Lévinas en hébreu a commencé très très tard et maintenant on les connaît plus ou moins dans le milieu universitaire mais je voulais aussi faire ce film pour les Israéliens et pour mettre son discours dans le discours quotidien sur le judaïsme, sur les questions d'identité, sur la question des relations israéliens et juifs et musélements et toutes les questions politiques que nous affrontons en Israël et voilà, j'espère que vous avez trouvé ce film intéressant et je voulais savoir comment M. Finkercroth et Marion a vu ce film et on est là aussi pour vos questions après. Merci. Alain Finkercroth Si vous voulez, quand on a connu Lévinas pardon il y a le micro quand on a connu Lévinas c'est une expérience étrange et très forte que de le voir et que de l'entendre que de voir son visage en effet et donc ça a été pour moi un moment assez enfin pas assez d'ailleurs tout à fait bouleversant et d'autant que dans ses entretiens il est au meilleur de lui-même il dit des choses très importantes et il vit il est mort et il vit c'est une expérience c'est inouï ça c'est déjà vrai de la photographie Barth disait la photographie c'est le retour du mort et c'est vrai aussi de l'image vivante du cinéma donc j'ai été très heureux de le voir renaître de le voir ressurgir de le voir ressusciter et j'ai été amené aussi en l'écoutant à penser avec lui sans évidemment là pour le coup pouvoir lui répondre parce que ce qu'il dit me subjugue toujours et me plonge en même temps dans une certaine perplexité ce que Lévinas dit du visage c'est à travers la rencontre il ne dirait pas l'expérience la rencontre du visage que Dieu vient à l'idée parce que le visage déborde toujours l'image qu'il me laisse donc à travers la rencontre du visage je fais l'épreuve en quelque sorte de l'infini mais d'un autre côté Lévinas nous dit aussi que l'autre tout d'un coup à travers le visage la mort la mort de l'autre a priorité sur la mienne alors c'est là que je trouve il y a une difficulté une difficulté passionnante une difficulté fascinante dans la pensée de Lévinas qui a d'ailleurs été mise en lumière par Jacques Derrida dans le très bel article qu'il avait consacré à Lévinas le premier grand article je crois qu'il date de 1964 violence et métaphysique qui a été repris dans l'écriture et la différence c'est comme si le visage chez Lévinas c'était à la fois Dieu et la mort mais comment c'est possible et d'ailleurs quand il refuse toujours de décrire le visage il dit quand je vois une bouche un nez des pommettes des yeux quand je connais la couleur des yeux je me dérobe déjà au visage puisque je le contente je le regarde j'en ai la perception quelque chose se perd du visage à ce moment là et Lévinas qui nous dit cela donc la seule chose qu'il consente à décrire justement notamment dans l'humanisme de l'autre homme c'est le visage comme peau aride il y a des rides il y a des rides oui parce que là tout d'un coup je sens la fragilité du visage je sens aussi sa transcendance à ceci qu'il m'échappe mais c'est une transcendance qui se confond avec la mortalité voilà une idée de la transcendance tout à fait singulière mais alors comment ça peut être la même chose comment le visage peut nous 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 dire la mort et nous donner l'idée de Dieu c'est une question que je me suis posée en 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 écoutant et je dirais je peux encore dire une petite chose il a cette phrase ce qu'on appelle d'un terme un peu frelaté amour amour et par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne c'est la mortalité d'un coup je fais l'expérience d'une mort qui me concerne plus que la mienne et j'ajouterai aussi autre chose c'est ce que j'essayais de dire dans le film malgré moi pour un autre Lévinas nous parle de l'éthique mais en nous parlant de l'éthique il fait aussi une phénoménologie extraordinaire de l'expérience amoureuse malgré moi pour un autre c'est la définition même de la passion et là je vois une autre difficulté magnifique dans l'oeuvre de Lévinas c'est à dire est-ce que on peut comment dire comment la rencontre de l'autre peut-elle être c'est à dire si la rencontre de l'autre je l'éprouve à travers l'amour et c'est dans l'amour que effectivement la mort de l'autre me concerne plus que la mienne ai-je le droit d'universaliser cette cette expérience ce moment cette intrigue pour dire que c'est la manière dont l'autre quel qu'il soit se révèle à moi si l'écho de si c'est le phénomène amoureux qui se retrouve aussi dans la description que fait Lévinas cela peut-il se généraliser au phénomène éthique parce que Lévinas parle souvent justement de l'amour de l'amour en tant que tel le pathétique de l'amour consiste dans une dualité insurmontable des êtres c'est une relation avec ce qui se dérobe à jamais on va dire oui c'est exactement ça l'amour jamais quelqu'un n'en a parlé aussi bien mais si c'est vrai de l'amour est-ce que c'est vrai de la relation de la relation à l'autre disons de toute forme de la relation à l'autre par excellence voilà donc pour moi en l'écoutant j'ai retrouvé ces deux difficultés passionnantes de sa pensée la première donc je résume comment peut-on à la fois comment la même épreuve peut-elle être la rencontre de l'infini et la rencontre de la mortalité et deuxièmement est-ce que ce qui s'applique à la relation amoureuse par excellence peut aussi définir la relation éthique avec le prochain en tant qu'il est comme dit Lévinas le premier venu Jean-Luc Marion peut-être une réaction au film et éventuellement une réponse à l'interrogation d'Anne Finkielkraut un premier point qu'il faut préciser c'est que comme l'auteur du film l'a dit il est impossible pour des raisons de fond de faire un film sur un philosophe pour une raison très simple c'est qu'un philosophe ne se montre pas lui-même autrement c'est un clown il y en a beaucoup qui sont des clowns c'est tout autre chose et surtout le philosophe il parle alors comment montrer quelqu'un qui parle et comment faire disparaître même l'axe de parole dans ce que la parole dit c'est évidemment difficile et je dois avouer que vous allez sortir remarquablement bien justement en n'essayant pas de montrer de reconstituer Lévinas c'est-à-dire en le laissant parler sans qu'on le voit ce qui est essentiel pour qu'il ait le mode de présence qui convient alors dans le cas de Lévinas c'est encore plus difficile et c'est ça que je voudrais souligner je répondrai pas à Alain puisque nous sommes bien entendu d'accord il faut comprendre le caractère de cataclysme de Lévinas dans la pensée philosophique du XXe siècle un cataclysme je m'explique Lévinas c'est pas celui qui a mis l'éthique en première ligne il a dit que l'éthique était une philosophie première mais en un sens Kant l'avait déjà dit on peut même dire qu'Aristote lui-même considérait que l'éthique était quand même plus importante que la philosophie première il a inversé le sens même de l'éthique et c'est pour ça qu'il a subverti la primauté de la question de l'être c'est pour ça que Dieu n'est pas l'étant par excellence qu'est-ce que je veux dire par subvertir et inverser quand nous parlons de la morale de l'obligation éthique que l'autre a des droits que je dois faire ceci plutôt que cela le bien plutôt que le mal donc la question de savoir si l'homme est un loup pour l'homme ou l'homme est naturellement un tueur ou au contraire l'homme est naturellement aimant ce sont les questions la manière dont on pose la question éthique la question éthique elle est toujours posée à partir de moi ce sont mes devoirs mes interdits et je me construis là-dessus ce qui est bien possible c'est-à-dire que j'aborde autrui comme j'aborde tout le reste des choses du monde c'est-à-dire à partir de moi je suis le centre je suis le centre qui permet de voir des objets et parmi ces objets sur lesquels j'ai peut-être tous les droits il y en a d'autres sur lesquels j'ai aussi des devoirs qui sont les êtres humains et puis peut-être les animaux mais de toute façon c'est une vision centrifuge dont je suis le centre ce que Lévinas a fait d'extraordinaire c'est de dire que le monde j'en suis le maître et possesseur d'une certaine façon c'est moi qui le vois c'est moi qui le constitue et c'est moi qui en suis le centre subjectif mais le centre mais dans le monde ou plutôt du coup hors du monde il y a des exceptions et l'exception c'est le visage d'autrui alors là il a fait cette démonstration tout à fait claire qu'en un sens maintenant banal depuis Lévinas quand je peux décrire la face d'autrui ça n'est pas un autrui c'est un autre objet un autre objet animé charmant qui se donne à voir qui se fait voir mais c'est un objet que je constitue quand il devient un visage c'est à dire quand il devient invisible qu'est-ce qui se produit il se produit que c'est lui qui me regarde lui qui devient le centre dont je ne suis que l'effet c'est ce que veut dire la mort de l'autre est plus importante que la mienne quand Lévinas dit que je suis un otage de l'autre il dit la même chose que quand il dit je suis l'objet d'une élection je suis je suis élu parce que le regard de l'autre est un regard qui pèse sur moi qui me convoque auquel regard auquel je ne peux pas me soustraire c'est pour ça que j'ai envie de supprimer d'éteindre la lumière que personne ne me regarde et si je n'éteins pas la lumière alors c'est lui qui mène la danse donc il me prend en otage je suis élu j'ai un privilège mais c'est le privilège d'être celui qui est responsable alors qu'est-ce que ça veut dire être responsable celui qui répond à et répondre à pour Lévinas ça veut dire répondre de c'est-à-dire c'est l'autre qui est le centre de moi-même alors c'est c'est la thèse fondamentale de la substitution la phrase de Dostoevsky je suis responsable de tout tout le monde est responsable de tout moi le premier et je suis responsable du mal que l'autre fait y compris à moi c'est absurde du point de vue de la définition d'un sujet libre non je ne suis pas responsable de ce que l'autre fait de mal de fait de mal et en particulier à moi mais si l'autre est plus moi-même que moi-même s'il est celui qui me fait naître à moi-même en me regardant si c'est celui non pas que j'ai dans la peau ça c'est la différence en fait l'autre c'est pas celui que j'ai dans la peau c'est celui que j'ai dans les yeux si c'est lui qui me prend sous son regard et dans les yeux duquel je suis alors à ce moment-là tout ce qu'il fait c'est pour moi dans tous les sens du terme c'est pour moi en particulier quand on reçoit une balle quand on dit c'est pour moi je vais me la prendre celle-là et bien je me prends l'autre c'est-à-dire que je suis pris par lui et donc en ce sens je suis celui qui a en répondant alors je pense que d'ailleurs les parents vis-à-vis de leur enfant ils comprennent ça très bien donc c'est ce retournement fondamental qui définit Lévinas alors il faut bien comprendre qu'avant Lévinas aucun philosophe véritablement ne l'avait fait c'est intéressant de voir comment la morale l'éthique peut jouer un rôle fondamental dans une philosophie c'est le cas de Kant c'est le cas en un sens du premier Heidegger c'est même le cas de Nietzsche mais à chaque fois qu'on insiste sur la priorité de l'éthique c'est en renforçant la priorité du sujet éthique ce qui semble une bonne logique ce qui est étonnant chez Lévinas et sans doute pas encore vraiment compris y compris par les gens qui lisent Lévinas pour trouver un fondement de l'éthique ou trouver l'éthique comme un fondement ce qui n'est pas encore compris c'est que dans le cas de Lévinas l'enjeu véritable c'est ce retournement où je ne suis plus premier alors ça permet de répondre à une difficulté qui a été évoquée par Alain Finkielkraut tout de suite une difficulté considérable comment ceci peut-il être à la fois une description de mon rapport à tout autre possible et mon rapport érotique à un autre variante comment est-ce que ceci peut-être une description de mon rapport éthique à tout autre universel et d'une certaine manière un rapport à Dieu par visage anonyme inversé trace etc la réponse c'est que le point commun de tous ces éléments et apparemment ces éléments secondaires quand on garde le point de vue prioritaire du jeu mais quand on prend conscience de l'inversion et que le jeu est second alors à ce moment-là dans tous les cas j'éprouve la secondarité le caractère dérivé du jeu je c'est toujours celui qui répond alors que vous répondiez à un seul Dieu ou le rapport érotique ou que vous répondiez au premier venu c'est-à-dire à quiconque ça ne fait pas tellement de différence parce que à chaque fois l'identité si je puis dire de l'interlocuteur qui de toute façon est un visage invisible enfin est un visage donc invisible parce qu'il n'y a pas de visage visible l'identité de l'interlocuteur n'est pas le point décisif le premier point décisif c'est la secondarité dans laquelle je me découvre alors le point je vais arrêter là pour ce point c'est que chez Lévinas très souvent on s'étonne de ces indécisions l'objection de Ricœur qu'est-ce qui fait de la justice si je suis l'otage de l'autre etc bon alors ou bien est-ce qu'on a une relation universelle tout le monde dit l'éthique c'est universelle alors Lévinas semble dire que l'éthique elle est absolument individualisée ça c'est une fausse différence c'est une différence qui a de sens que si on garde la priorité du bois ce que fait d'ailleurs dans un sens Ricœur parce que le bois est blessé mais enfin c'est quand même on parle du bois et on y retourne chez Lévinas non et la question y a-t-il un rapport à Dieu chez Lévinas ou est-ce qu'il y a la place un rapport à autrui il faut poser la question avec la banalité fausse évidemment courante et bien c'est que dans les deux cas je suis comme on pourrait ainsi dire élu c'est-à-dire convoqué donc il faut faire très attention de ne pas soumettre Lévinas à des questions que son intention de fond et son point de départ disqualifie et c'est ce qui faisait dernier souvenir personnel ce qui faisait ce que je disais dans le passage qui a été retenu dans notre conversation ce qui faisait l'autorité de Lévinas parce que quand il parlait dans une discussion philosophique avec ses pères il était ailleurs il était dans une autre position par rapport à ce qu'il disait que la plupart de ceux qu'il écoutait il y en avait qui jouait aux dames et lui il jouait aux échecs alors apparemment on faisait mouvement dans les deux cas on essayait de coincer l'autre mais lui il jouait un autre jeu plus puissant et ça c'est une des grandes leçons que j'ai reçu de Lévinas on va peut-être élargir le cercle Mickaël a une réaction à ce film ça me met dans le bras parce que je suis sous l'effet de l'émotion et bien entendu et bien sûr aussi je me suis posé des questions d'ailleurs je dirais d'ordre esthétique effectivement qui sont admirablement soulevées sur le plan de l'impossibilité d'illustrer un discours philosophique et donc j'ai au-delà de l'émotion et suivi bien sûr cette relation entre l'image et la pensée et toute la forme de ce film ce que je peux c'est simplement voilà l'émotion en tout cas ne me permet pas d'aller au-delà de cela et d'autre part la réflexion philosophique qui est là évidemment participe évidemment de ce que j'ai pu ressentir en voyant ce film aujourd'hui je suis particulièrement peu loquace et vous me l'accorderez mes remerciements vont à toute cette soirée bien sûr on va peut-être prendre quelques questions allez-y bonsoir d'abord merci à monsieur Yoram Ron d'avoir récifité un temps un peu monsieur Lévinas j'aimerais est-ce que ce serait indiscret de demander à Yoram comment s'est fait sa rencontre avec Lévinas au niveau intellectuel au niveau filmographique qu'est-ce qu'il a intéressé comment il est arrivé à Lévinas il nous a dit comment les frères d'Ardenne sont arrivés à Lévinas et comment Lévinas a influencé leur cinématographie mais il ne nous a pas dit peut-être par par discrétion comment lui est arrivé à Lévinas Yoram et puis d'autre part deuxième et dernière question est-ce que ce film est à la disposition du public est-ce qu'il est achetable est-ce qu'on peut l'acheter est-ce qu'on peut le diffuser et dans des centres communautaires dans des choses comme ça on vient de produire des DVD donc c'est très très nouveau donc c'est possible ma connaissance avec Lévinas ça commençait j'étais en philo à Jérusalem je me posais des questions en étant étudiant en philo je me posais des questions sur le judaïsme sur d'autres questions et à 95 j'étais élève de Shalom Rosenberg l'un des profs qui était dans le film et il a parlé il a parlé de Lévinas personne ne l'a connu en Israël au moins parmi les étudiants de philo de premier cycle et je ne pouvais pas les lire parce que c'était français je ne pouvais pas parler français à l'époque c'est venu plus tard mais il a parlé de Lévinas comme quelqu'un qui parle des questions comme culpabilité de questions comme visage mais toute autre question qui pour moi apparaissait bouleversant vis-à-vis à une philosophie je dirais anglo-saxonne que j'ai étudié au départ le département de philosophie en Israël à l'époque et même aujourd'hui c'est toujours des philosophes anglais américains et moi la philosophie continentale c'est-à-dire français ou allemand ou quoi que ce soit et c'était très intéressant de quelqu'un qui parle des sujets de la vie mais c'était seulement beaucoup plus tard que j'arrivais en France en fait je voulais faire des études de cinéma ici mais je ne pouvais pas le faire je ne parlais pas français à l'époque donc j'ai continué mes études en philo c'était plus facile de le faire j'étais élève de Catherine Chalier et j'ai commencé par traduire un texte de Lévinas qui s'appelle La trace de l'autre et après j'écrivais une thèse sur la question de l'art chez Lévinas et c'est de petit à petit que j'ai appris la grandeur de cette philosophie et plus tard en fait c'est une autre histoire qui m'a mené de faire ce film c'est l'histoire de David Gritz un autre élève de Catherine Chalier qui est venu en Israël en 2002 pour faire ses études en philo études doctorales après la thèse et Catherine Chalier voulait elle lui a donné mon numéro de téléphone il devait m'appeler mais deux semaines après qu'il était arrivé en Israël avant m'appeler il est mort dans cet attentat à l'université de Jérusalem et c'était la fac où je fais mes études moi je me sentais très bizarre face à cette rencontre inachevée et à cette époque j'ai commencé mes études de cinéma et c'était pour moi une question de mettre ensemble deux domaines qui m'intéressent donc faire un film sur le Vinas et finalement consacrer ce film à un étudiant comme moi qui a écrit une thèse sur le même sujet une année après moi mais que je n'ai jamais rencontré finalement c'était pour moi un événement quasi levinassien sans voir son visage je suis devenu proche de lui et voilà et plus tard j'ai commencé à faire des films j'espère que ça réponde à cette question il y a aussi une dimension dans ce film qui je trouve est conduit avec une grande subtilité mais qui a une dimension aussi critique en tout cas de questionnement à l'égard à la fois de on va dire d'une peut-être d'une tentation du judaïsme en Israël de se fermer à la question éthique à la question universaliste et deuxièmement évidemment la question politique qui pourrait poser des questions auxquelles levinass pourrait être nous a appris à être sensible et ce que je trouve très délicat dans le film c'est à la fois cette extraordinaire séquence où un journaliste français essaye de piéger levinass et où levinass répond qu'il n'a pas le droit de prendre position sur Israël parce qu'il n'y habite pas il n'a pas pris le risque c'est une très belle séquence je trouve mais en tout cas c'est très subtilement mené mais il y a quand même une question qui est posée sur qu'est-ce que levinass nous conduit à nous poser comme question par rapport à une certaine évolution d'un judaïsme qui oublie son fondement éthique parfois dans certains milieux alors peut-être un mot de Yoram sur ce qui est conduit avec beaucoup de délicatesse dans le film si tu veux un petit peu prolonger et peut-être Dan Arbib on serait heureux de l'entendre après pour moi la pensée de Levinas moi aussi la pensée comme Martin Buber et quelques autres penseurs juifs et ils portent une voix qui n'est pas connue en Israël que bon à l'académie on la connait bien mais mais en Israël on s'occupe avec des questions sur l'identité juive on a un ministère de l'éducation qui veut qui veut faire de qui a même créé une sorte de ministre de la question d'identité et tout ça mais on ne pose pas la question qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas vraiment un débat en Israël qu'est le judaïsme à part de venir vivre sur cette terre c'est vrai je pense qu'en France c'est beaucoup plus il y a beaucoup il y a vraiment un débat les gens pensent et parlent de ces questions mais en Israël ce n'est pas vraiment la question on ne pose même pas la question qu'est-ce que le sionisme en Israël la gauche israélienne bon a perdu la guerre dans cette question il ne pose pas une alternative au sionisme ultra droite comment dire ultra nationaliste donc on perd il n'y a pas quand il n'y a pas un débat on arrive à des choses incroyables je pense qu'on a un grand risque en Israël d'aller vers un état nationaliste orthodoxe et même ultra orthodoxe et même bon j'ose dire les mots le fascisme d'une sorte un sort de fascisme qui surgit parfois parmi les membres du parlement et je pense que quelqu'un comme Levinas bon je ne parle pas de bon il y a d'autres problèmes en Israël il y a bien des problèmes entre juifs et arabes entre islamistes et israéliens bien sûr mais pourquoi on n'apprend pas l'arabe les israéliens par exemple ne parlent pas arabe les ministres de l'éducation ils veulent qu'on soit dans notre identité juive et les arabes dans leur identité arabe palestinien ou quoi que ce soit donc bon on ne crée pas de dialogue et je pense que pour créer une sorte de dialogue en Israël il faut voir qu'aussi dans le judaïsme il existe cet appel à un dialogue et je pense que Levinas est une des figures les plus importantes même si il n'est pas un gauchiste je sais bien que Levinas il était sioniste il était pour Israël mais il a posé des questions et je pense que c'est important poser des questions aussi aujourd'hui en Israël et qu'on ne le fait pas vraiment je vais le dire sous forme sous forme de boutade mais c'est suffisamment rare d'avoir un Israélien qui dit qu'il a plein de choses à apprendre du judaïsme français pour être salué mais je crois qu'il y a quelque chose de profond là-dessous c'est-à-dire il y aurait quelque chose de porté par le judaïsme français qui pourrait être oublié trop souvent par certains Israéliens il faut évidemment rester dans la nuance un mot à Alain Finkielkraut là-dessus oui je vais reprendre aussi quelques mots que vous venez de prononcer Yoram à propos des questions qui vous ont été posées il me semble que l'une des erreurs qu'on pourrait faire et qui serait peut-être des plus graves concernant Levinas c'est de le voir comme un de voir son oeuvre comme un manuel d'éthique ou de politique appliquée c'est-à-dire voilà ce qu'il faut penser d'Israël voilà ce qu'il faut penser de l'éthique voilà ce qu'il faut faire et à tout sujet à tout propos on ouvre Levinas et on sait ce qu'il faut faire pour être un homme moral et pour se comporter droitement je crois que ce serait vraiment un contresens et c'est pourquoi il ne cesse au fond de se dérober aux questions qu'on lui pose parce qu'il n'a pas de réponse et on ne peut pas donner ce type de réponse on ne peut pas donner une réponse définitive en revanche sa force elle est de nous permettre au moins de formaliser les questions c'est-à-dire de les poser correctement alors tout à l'heure vous avez essayé de les poser correctement les poser depuis la place où elles doivent être posées donc je pense qu'on doit voir Levinas comme celui qui vous l'avez dit à la fin de votre intervention nous aide à réfléchir alors nous aide à réfléchir à quoi je vais juste proposer deux ou trois points parce qu'après tout ça ouvre une feuille de route et on est à l'alliance israélite universelle une feuille de route peut être faite de ce type de questions première difficulté on l'a abordé récemment avec Anna Finkielkraut les rapports entre éthique et politique c'est-à-dire cesser de voir l'éthique comme un simple inventaire de prescription inconditionnelle mais précisément le lieu où des questions se posent et où l'écart entre l'être et le devoir-être n'est jamais complètement résorbé donc un lieu d'insatisfaction mais Levinas est peut-être le terrain pour ce type de questions deuxième point qu'on doit à mon avis pouvoir aborder la situation du judaïsme et qu'est-ce qu'est profondément le judaïsme tout à l'heure Jean-Luc vous avez indiqué ce que signifiait dans la philosophie de Levinas l'élu le fait d'être élu mais évidemment dans un auditoire juif ce concept résonne comme signifiant quelque chose de l'élection d'Israël alors ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être grâce à cette philosophie nous est ouverte la possibilité de penser les catégories juives d'une manière qui soit autre que tout simplement clinique, familiale ou rigoureusement strictement communautaire ou théologique donc nous avons la possibilité de repenser nos propres concepts juifs grâce à cette rationalisation de l'élection dont vous parliez dans le film et ça passe aussi par l'intégration de concepts qui peuvent nous paraître à nos juifs initialement tout de même assez étrangers au judaïsme le concept d'athéisme dont Levinas dit qu'il est fondamental à toute sainteté les concepts chrétiens que Levinas nous permet de penser dans leur proximité avec le judaïsme et puis l'héritage des Lumières puisqu'il est l'auteur de ce texte formidable sur une religion d'adulte par lequel il intègre l'héritage de la Ascala dans ce qu'est le judaïsme et puis le troisième point qui fera sans doute plaisir à Alain Finkielkraut la possibilité d'être juif en France puisque vous le disiez dans le reportage il y avait quelque chose de la France qui l'admirait ce lieu où se retrouvait Boileau La Fontaine c'était quand même un philosophe qui était habité par l'idée française et il y a dans ses textes certaines phrases qui feraient condamner aujourd'hui celui qui les écrirait tout simplement parce qu'il avait un amour inconditionnel pour la France et nous pouvons peut-être penser un judaïsme français dans la continuité de celui qui l'a esquissé lui-même mais tout ça ça suppose simplement qu'on ne le voit pas comme un livre de cuisine on y trouverait des recettes mais comme simplement une batterie de questions donc penser avec lui ce n'est pas forcément selon lui mais en étant accompagné de ses questions et de ses livres on va s'arrêter là je voudrais vous remercier et conclure merci non je voulais écouter je voulais conclure en disant que je pense que cette soirée a été très vivante c'est à dire que le film comme l'a très bien dit Alain Finkielkraut est un film qui rend vie à la fois une personne je crois qu'on a vraiment l'impression d'avoir rencontré Emmanuel Lévinas ce soir il y a quelque chose de cet ordre là de la rencontre qui se passe dans ce film ensuite dans les propos qui ont pu être dits où on voit que la philosophie de Lévinas n'est pas là pour être prise pour je vais dire pour argent comptant c'est pas très joli mais en tout cas on voit qu'elle fait réfléchir elle rend perplexe elle continue à rendre perplexe et je trouve que c'est un peu le fil directeur de cette soirée elle continue à interroger c'était aussi le sens de l'intervention de Dan que je remercie et donc je voulais vraiment remercier Yoram qui a fait un film absolument extraordinaire qui sera qui sera d'ailleurs qui pourra être vu dans le cadre d'un festival en fin mars du cinéma israélien c'est ça Yoram ? ouais festival du cinéma israélien fin mars début avril au cinéma 7 parnassien et puis bon parce que j'ai été philosophe et je vais vous faire une confidence j'ai eu Jean-Luc Marion comme professeur qui m'a beaucoup beaucoup marqué donc je remercie d'avoir fait ça a été pour moi et je trouve ça extraordinaire d'avoir 330 personnes dans cette salle qui se régalent de philosophie elle n'a pas pu continuer autant qu'on aurait voulu parce que l'heure tourne mais qui avec cette clarté dont Lévinas d'ailleurs auquel Lévinas rendait hommage la clarté de la pensée française qui lui faisait penser au fondement de l'hébraïsme donc je crois qu'on est il y a quelque chose là qui résonne donc je suis ayant quitté le monde de la philosophie peut-être plus indulgente pour l'idée d'un film qui peut faire vivre les concepts je pense que tout le monde est convaincu de la qualité de ce film et moi je suis vraiment profondément convaincue que ce qu'on a vu je le redis est un objet cinématographique non identifiant absolument remarquable merci merci